On a fait, en tout cas, ça ressemble beaucoup à le match qu'on voulait faire, bien évidemment. On savait que la victoire, elle est valoureuse, parce que l'adversaire aussi la rende valoureuse. Les standings du club qui venait aujourd'hui en face à nous, on ne peut pas éviter de se dire que c'est un grand club qui est en face. Je voulais sortir un peu de ce contexte-là et que mon équipe, surtout, travaille pour rapport à ses qualités et pas seulement à la qualité de l'adversaire. Mais je ne suis pas sûr que c'est la meilleure prestation, même si on a fait un très bon match. En tout cas, oui, dans le sens que ça s'approche beaucoup à un match qu'on avait pensé avant, qu'on avait travaillé et finalement qu'on avait vu. Est-ce que c'est un match, malheureusement, prétendant à la Ligue 1 ? Pour eux, oui, pas pour nous. Nous, on est prétendant à la victoire des matchs qui sont devant nous. Je l'avais dit suite à la défaite à Dijon. Vis-à-vis du temps qui s'est passé et surtout du temps qui est devant nous, je ne pense pas qu'on puisse parler de ça. Ce n'est pas une question que je ne veux pas, c'est que je pense que cette équipe-là, il a besoin des objectifs très courts. Pas parce qu'il n'est pas capable d'aller penser là, c'est parce que dans cet objectif-là, on trouvera forcément des victoires. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est ce qu'on a parlé depuis lundi. C'est ça, pas pour rapport à ce Racing Club de Lens qui était face à nous aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un adversaire tout court. Justement, Patrelance, c'est révélateur de la valeur montante de Nancy depuis votre arrivée. Oui, mais lors de mon deuxième match, on avait battu Kahn qui était aussi un candidat et qui a fiché, surtout au début de l'année, sa candidature. Moi, je n'ai pas besoin de voir ce type de match pour savoir que mon équipe a des qualités. On a les qualités, les défauts qu'on a. On essaie de travailler déjà d'abord pour gagner des matchs. Difficilement, on pourrait regarder, à mon avis, même pendant un bon moment, on pourrait regarder ou avoir un sentiment par la suite. Le fait d'avoir fait une bonne première méthode, alors que vous conservez la montagne dans l'Ontario, en concédant qu'il y a une autre occasion, ça doit être une vraie satisfaisance. C'est important. Je savais très bien, pour la qualité de l'équipe qui est en face, qu'on voit que difficilement, on pourrait avoir un match avec un score très disparu. Très lâche pour l'un ou pour l'autre. Je savais que c'était un match, généralement, ce sont des matchs qui s'échouent à des détails. Nous, on a réussi à trouver la faille aujourd'hui par un pénalty. On a pu augmenter, bien évidemment, parce qu'il y a eu de très bons inscrits et peut-être pas trop d'occasion, mais en tout cas des situations qu'on pouvait gérer. Mais en tout cas, dans l'intensité et dans le football qu'on voulait montrer, on était présents pour rapport à ce qu'on avait travaillé. Vous disiez à l'instant qu'il ne fallait pas regarder trop, trop loin. Il n'empêche que c'est pas pédagogique. Vous êtes quatrième, à l'égalité de point de tour. Comment vous allez justement réussir à canaliser votre équipe pour ne pas qu'il y ait de gagner très loin et se mettre la pression du podium, des choses comme ça, parce que vous êtes quand même quatrième. Oui, mais il manque 23, 22, je ne sais pas combien de matchs. Il manque plus de matchs qu'on a joué jusqu'à maintenant. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous, vous savez, en plus, on est bien évidemment une équipe qui essaie de trouver un rythme déjà, une marche. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Je sais bien que les joueurs, ils regardent ça. Je ne peux pas les isoler du monde dans lequel ils vivent, politiquement parlant. Ils ne jouent pas non plus, mais je ne veux pas que ce soit en tout cas une excuse pour laisser les choses pour plus tard. Si on ne fait pas les choses maintenant, et plus tard, ça devient néant. L'intensité que vous avez mis pendant une grosse demi-heure au début, c'était le plan de bataille ? C'était frappé le fort, frappé le fort ? Oui, à différence des matchs qu'on a vus apparemment à Pico, qu'on a réussi à ouvrir la marque. Aujourd'hui, on n'a pas réussi. On a vu les occasions, mais on n'a pas réussi. On veut mettre l'équipe en face en difficulté. Si on arrive à marquer, forcément, on sait qu'on va les mettre en difficulté parce que ça mène à l'adversaire à jouer différemment. On ne joue pas pareil quand on tient un 0-0 comme ça. L'équipe, on laisse croire et on laisse voir à l'équipe en face qu'il peut en tout cas faire son match. Nous, ce qu'on voulait, c'est prendre l'intensité du match de notre côté, marquer en tout cas l'intensité du match qu'on voulait faire et amener l'adversaire à jouer dans cette intensité aussi. C'est bien parce qu'on réussit à marquer. Peut-être plus tard, ça sera plus difficile parce que dans l'efficacité, on sera défaillant. Je ne le pense pas, mais on a bien vu à Dijon que quand on n'arrive pas, après, il faut rester attentif parce que le match, il ne doit pas nous échapper. En tout cas, je l'avais dit déjà à la sortie du match de Dijon aux vestiaires, aux joueurs, que j'étais content parce que tant que mon équipe ira chercher la victoire, je serais content, je serais capable d'accepter la défaite, même si j'ai du mal. Je l'amène à l'intérieur. Physiquement, c'est dur parce que c'est une consommation d'énergie terrible. Oui, mais pour l'adversaire aussi. Et peut-être aussi, si l'adversaire, après, il joue avec un certain déchet aussi, c'est parce qu'on oblige là comme ça. C'est un rapport de force. C'est le match qu'on a vu aujourd'hui. Bien évidemment, c'est face à un prétendant, un prétendant costaud. Et bien évidemment, on ne veut pas, peu importe la qualité de l'adversaire, subir dans cette intensité-là. Mais on sait pertinemment aussi, et on l'a vu dans la deuxième mi-temps, que dans le moment où on est un peu moins bien dans cette intensité-là, il faut tenir et ne pas donner à l'adversaire la possibilité qu'il nous mette en difficulté. Alors, les satisfaction du jour, il y a le coaching aussi ? Pas le coaching. C'est l'entrée de les trois qui sont rentrés, qui ont apporté quelque chose qu'on avait besoin à ce moment-là. Ça a commencé avec Rémi, ça a continué bien évidemment avec Benjamin, et on a vu moins Ibrahim. Mais il y a une des choses intéressantes de ce soir, de cet après-midi plutôt, c'est que les trois joueurs qui sont rentrés, ils nous ont apporté des choses que l'équipe avait besoin à ce moment-là du match. En titularisant Florendy, alors qu'il n'était pas dans le groupe la semaine dernière, tu voulais vous montrer aux joueurs qu'il y a une certaine pression, une élimination à garder ? Je l'avais dit hier à un collègue, j'aimerais qu'on est à 16, j'aimerais bien avoir 18, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là encore, et que peut-être ils méritent aussi, et c'est bien, ça fait une concurrence, ça fait aussi donner une image que tout le monde a quelque chose à apporter. On verra certainement des nouvelles têtes qui vont commencer à apparaître aussi, mais en même temps, s'ils sont apparus jusqu'aujourd'hui, c'est parce que ceux qui sont, ils tiennent une certaine cadence. Florent, il pouvait nous donner aujourd'hui la profondeur, il pouvait mettre en difficulté cette charnière centrale là comme ça, il y en a bien vu dans les buts, dans l'action, parce que je l'avais bien en tête, et c'est ce qu'on a demandé. Non, c'était pas désigné, je laisse, voilà, je laisse faire, s'il aurait loupé, ce sera de ma faute, je t'aurais dit la différence, c'est moins grave. Bonsoir. D'abord la déception d'avoir perdu un test, un premier test, face à un adversaire qui, à mes yeux, fait partie des prétendants, donc voilà, c'est la vraie déception forcément qui m'anime aujourd'hui, parce qu'en plus c'est sur un pénalty, donc voilà. On a attendu d'être mené, c'est-à-dire qu'on fait une première mi-temps qui, à mes yeux, n'est pas bonne du tout, pour ne pas dire catastrophique, tant sur le plan défensif ou dans l'engagement, on n'y a pas été, puis après dans le jeu, et puis après on a insisté à la mi-temps pour que dans ces deux mi-temps, on puisse avoir au moins le contrôle du jeu, le contrôle du ballon, c'est ce qu'on a fait, on a bien mieux joué, et forcément qu'on a été intéressants dans la tenue du ballon, en capacité à aller de l'avant, et puis à se créer des situations, par contre on n'a pas été efficaces, mais il faut croire que le mal a été fait, le premier mi-temps nous a été préjudiciable. Est-ce que ça commence à être frustrant d'être si irrésistible, par l'art, et puis finalement c'est un peu évacé ça ? Non, non, mais on est aujourd'hui à notre place, et puis de toute façon pour gagner des matchs à l'extérieur, il faut mettre du cœur forcément, mais il faut mettre aussi de la qualité dans la récupération du ballon, puis surtout capable, comme je le dis, d'avoir le contrôle du jeu, ce qu'on n'est pas capable de faire, et c'est pour ça qu'en premier mi-temps on a subi les vagues de Nancy, puis après en deuxième mi-temps on l'a vu, quand on faisait le ballon, l'adversaire court après le ballon, il se fatigue beaucoup plus, il est moins dangereux offensivement, mais on travaille, on continue de bosser, c'est un groupe qui continue de progresser dans le travail, et on va dire que c'est mieux que les premiers matchs, on va se contenter de ça, et puis après on a la Coupe de France le week-end prochain, et puis après un autre déplacement à Angers, et puis avec la réception d'Istre sur le dernier match. – L'Ancien, est-ce que vous avez vu de mieux ? – Ben, je ne veux pas dire ça, parce que moi ce que j'ai vu de mieux c'est le Havre, on en a pris six, voilà. Mais aujourd'hui la deuxième mi-temps nous est favorable, Nancy a beaucoup défendu, Nancy a subi, après ils ont été solides, ils sont restés solidaires, ils n'ont pas pris de but, mais on connaît les qualités de cette équipe de Nancy, c'est une équipe qui défend bien, qui est agressive, capable de presser, puis se projeter vite vers l'avant, voilà. Mais en deuxième mi-temps, il y a la frappe de Jeannot qui est rentrée, mais forcément qu'il y a beaucoup plus d'espace, parce qu'on essaie d'égaliser. Mais j'ai aimé en deuxième mi-temps, il a manqué simplement l'efficacité, quoi. – Est-ce qu'on peut dire que vous avez été surpris par l'intensité de la Nouvelle-Nancy ? – Non, 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 parce que, pour preuve, et surtout le dernier match à domicile face à Châteauroux, au bout d'une demi-heure, il y avait 2-0, on sait que c'est une équipe qui a de très bonnes entames de matchs, mais voilà, on a eu du mal, justement, face à l'engagement, face à la vitesse des attaquants dans cette première partie du match, quoi. Voilà, merci. – Merci. Merci.